Au niveau de cette troisième partie, nous allons parler de la mémoire, de l'attention, une partie de l'attention, et de comment est-ce que cela, comment est-ce que la musique, ou la pratique surtout de l'essence de musique, peut être mise à contribution pour réveiller tout ça. Alors, cette partie va être intéressante, surtout pour les enfants. Vous voyez, le contexte aussi est très très bien, nous sommes en vacances, et les enfants, les élèves, les écoliers, les étudiants aussi, qui sont à la maison, vous savez très bien que l'esprit oisite, parce que ce n'est pas bien encadré, il ne peut se laisser aller avec certains des mois. Donc, la consignation de musique peut être une solution pour passer du temps, parce que c'est une activité saine, et qui participe à la performance, qui participe à la capacitation même de vos fonctions cérébrales. Alors, deux choses, tout le parent qui envoie son enfant à l'école veut que l'enfant brille, du moins il veut que l'enfant réussisse, d'accord, ils ne réussiront jamais de la même façon, d'accord, parce que l'expression, d'accord, de la capacité intellectuelle, d'abord c'est quelque chose de totalement génétique. La part de la génétique dans l'expression en termes de capacité intellectuelle d'une personne est d'environ 50%, c'est-à-dire que si vous êtes intelligent, c'est que votre père et votre mère sont intelligents, ou tout au moins l'un est plus intelligent que l'autre, et du point de vue de la génétique, vous a cédé une part de sa capacité à l'intelligence. Je le dis comme ça de façon prosaïque. Et donc, le produit des deux que vous êtes reçoit quelque chose chez les parents en tant que 50% qui vous prédisposent à l'intelligence. Ça veut dire que c'est non négociable. Vous laissez, on ne choisit pas son père, vous laissez, on ne choisit pas le spermatozoïde qui va favoriser votre fécondation. Vous laissez la fécondation à lui, vous rendez comme vous êtes, vous laissez dans une fonction d'une famille. Donc ça là, on n'y peut rien. C'est non modifiable, c'est non négociable. Mais il n'y a que, on peut avoir l'enfant sur sa capacité, sur le plan de la performance. Et là, cela peut être intéressant sur les enfants. Parce que, pour qu'un enfant réussisse, il y a deux choses. Il y en a plusieurs, mais sur le plan de la neurologie, la neuropsychologie et la musique, on peut sortir deux éléments scènes. La première chose, c'est que l'enfant qui veut réussir une classe, il faut qu'il soit attentif. Donc la notion de l'attention. Et la musique et la pratique de la notion de musique, les antiques du piano, vous apportent ce que nous appelons l'attention sélective. C'est quoi l'attention sélective? C'est le fait pour une personne, d'accord, de porter électivement son attention sur un sélement, une scène. Parce que lorsque l'enfant doit s'intéresser à plusieurs choses à la fois, il est distrait dans ce cas. D'accord? Mais lorsque l'enfant arrive à porter de façon élective son attention sur, faire focus sur un sujet, c'est qu'il est attentif. Ce n'est pas seulement valable pour les enfants, ça touche tout le monde d'ailleurs. D'accord? Mais les enfants en comptent plus parce que vous imaginez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ou avec les réseaux sociaux et le portable, tout, il y a la notion de la distrassibilité qui, fondamentalement, perturbe. De façon, dans une proportion que nous n'avons pas encore quantifiée. Mais si on faisait des études, on se rendrait compte que la distrassibilité est forcément un facteur de baisse de rendement scolaire que nous avons dans nos collèges, dans les écoles, parce que les enfants sont distraillés. Les réseaux sociaux, avec le WhatsApp, vous voyez tout ça, comment ça se passe dans nos classes? Ça peut distraire. Et donc, lorsque l'enfant est attentif, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il suit bien son maître. S'il le suit, c'est deux choses. Soit c'est que, en le suivant, il comprend ce qu'il explique, ce qui est un atout pour lui. Ou tout en le suivant, il se rend compte qu'il n'a pas compris ce que dit le maître. Et alors, il peut poser la question où, noter et aller chercher à combler les lacunes. Mais s'il ne suivait pas, mais s'il était distrait, ou s'il se fait distrait par les bruits, par les chouchements, par les petits messieurs qui s'écuvent, là, il n'aurait même pas l'information initiale. Voilà ce que la musique peut apporter sur le point de l'attention sémétrique. Comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a des notions qui sont des notions rudimentaires en matière de pratique musicale que vous allez entendre. Lorsque vous écoutez une musique, ou lorsque vous jouez, il n'y a que... on fait attention à ce que l'on joue. D'accord? Parce que la musique a un compte. Il y a la rythmique, il y a la tonalité. Il faut jouer dans la tonalité. De façon, François, les gens disent que tu ne chantes pas dans la gamme, que tu as des gamme. De façon, François, il faut straquiner. C'est que, quand vous êtes dans une tonalité, que vous sortez de la tonalité, c'est que vous êtes légalisé. Donc, le fait, pour un enfant, de s'initier un instrument de musique, cultive sa capacité. Là, encore, c'est nous au cerveau. C'est un truc de l'air auditive. D'accord? La partie du cerveau qui analyse le son. Il sensibilise son air auditif à faire la part entre les notes, les bonnes et les fausses. D'accord? Donc, il sait faire l'alliance entre les fausses notes et les bonnes notes. Et de façon, François, il vous donne un moment où on parle de l'oreille musicale. On dit qu'un bon musicien doit avoir une bonne oreille musicale. Dès qu'il entend, il peut vous dire ça, vous avez fait une fausse note. D'accord? Alors, comment ça peut se faire de façon pratique? Je vais donner un exemple en prêtant quelques notes encore à notre hymne national, en fin de début, pour remontrer un peu la chiffre. Alors, quand je fais ceci, quand je fais, la première note de l'hymne national donne ceci, c'est donc ça fait do, ré, mi, do, fa, mi, re, do. C'est qu'on a une proche qui fait un peu la visite. Donc, ça donne. D'accord? Imaginez que je chante un peu les notes. D'accord? Je chante un peu les notes. Et ça donne ceci. Alors, j'ai fait. C'est que quand il a joué ça, tout de suite, vous avez roché la tête parce que les notes ne sont pas justes. C'est ça. C'est parce que dès que l'information est partie, on va savoir analyser pour dire non, ça ne colle pas avec. C'est ça. Et donc, lorsque vous apprenez à jouer un instrument de musique, c'est assez exercice qu'on se vit tout le temps, de façon totalement inconsciente. Parce que les informations sont traitées avec une sécurité telle qu'on s'en a même pas compte. Tout juste à dire que la note n'est pas juste. Et le fait pour un enfant de se livrer à cet exercice de façon insistante, de façon récurrente, de façon répétitive, développe en lui cette aptitude à être enfant concentré. Et donc, il sait faire focus sur ce qui est essentiel. Et donc, les neurosciences, vous savez qu'ils sont intéressants à la musique avec les neurosciences, ils ont démontré qu'un enfant qui pratique la conseillère de musique, le violon, par exemple, le piano ou autre, c'est des enfants qui sont de nature à être attentifs. Et donc, c'est un bénéfice de la musique que l'enfant peut utiliser en situation de classe, en situation de classe. Quand vous lui parlez, il s'est attentif. Parce que, encomitamment, le fait qu'il se soit assez exercice, il développe seulement chez lui une aptitude à une personne concentrée et à faire attention. L'enfant a besoin de savoir progresser. Première chose. La deuxième chose, c'est que votre enfant doit être attentif, mais il faut aussi qu'il ait une bonne capacité ménésique. C'est-à-dire que sur le plan de la mémoire, c'est vrai, sur le plan de la mémoire, forcément pas la mémoire des vieux d'éléphant, mais on a besoin d'un minimum de mémoire pour garder les informations. Et c'est une fonction du cerveau également, la mémoire, enfin une fonction essentielle du cerveau, et qui est plus que essentielle. Parce que, vous imaginez, si nous ne tions pas en mesure de garder les informations, ça va être catastrophique. Imaginez que vous sortez de votre maison, le matin, vous allez au boulot, vous finissez la journée, vous pouvez voir ça, vous rentrez à la maison chez vous, et une fois en dehors, vous oubliez le chemin de retour. Ça devrait être catastrophique. Ou dans le cadre d'une présentation de journal télévisé, dont la retransmission peut être directe, et le journaliste commence, il salue les téléspectateurs, et puis il perd le fil, il ne se rappelle que de la suite. Et ça fait une partie, ça va être catastrophique. Ou dans le cadre d'une intervention chirurgicale, un sujet qui se met devant un champ opératoire, et qui opère, et puis maintenant la partie active où il doit faire les choix, il ne sait plus ce qu'il faut sectionner, le go sur le doigt. On a besoin de la mémoire pour faire tout. Alors, le cerveau, ça se passe au niveau de l'octemporal. Sur le visuel, on peut le voir. L'octemporal, c'est la partie de notre cerveau qui emmagasine les informations. Et il le fait au niveau d'une partie précise, au niveau d'une boucle, on parle de circuit, de pathèse, une boucle qui se joue un peu comme un circuit, pour que l'information soit enregistrée. Ça se joue entre certaines structures enregistrées au niveau du cerveau. D'accord? Alors, ça parle de l'épocampe, bien sûr, sur le visuel, l'épocampe, et après, ça remonte la colonne du fornis, ça descend au niveau des corps mammilaires, ça parle du corps mammilaires, passant par ce qu'on appelle le fesso mammilothalamique, on fait de victasie, pour tomber le thalamus. Ça parle du thalamus, maintenant, pour s'ouvrir sur le virus singulaires, ça va descendre. On ne veut pas le contexte antorinale pour le génome du croquant. C'est dans cette boucle que nous enregistrons nos informations. C'est comme un tiroir, d'accord, qui est bien disponible au cerveau, et c'est là que l'information est enregistrée. Trois étapes. Cinq. La première étape, c'est que dès que vous avez l'information, la phase d'acquisition. Donc, vous enregistrez l'information, vous recevez l'information. Le cerveau enregistre l'information et la range, en quelque sorte. C'est exactement comme lorsque vous rangez des choses dans votre amour, vous vous disposez, bon, je sais qu'en haut c'est telle chose, en bas. C'est exactement la même chose. L'information est acquise et doit être rangée dans le compte d'agitude. Deuxième chose, cette information doit être stockée, vous voyez, doit être stockée. Parce que si elle n'est pas stockée, elle peut s'envoler. C'est pour ça qu'on peut apprendre une leçon et en situation d'apprentissage, ça peut partir. Alors que l'enfant vient d'apprendre la leçon. D'accord ? Donc, parce que la deuxième phase qui concerne le stockage, ça ne s'est pas bien passé. D'accord ? Et il y a une troisième phase qui concerne le rappel. On l'appelle la rémémoration. D'accord ? C'est-à-dire l'information qui a été acquise, qui a été rangée et stockée, il faut que vous soyez à même d'aller la chercher en situation de besoin. De sorte que lorsque c'est un exemple, je dis, je suis né, j'étais un premier août 1990. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas le mandat de naissance. C'est juste un exemple. D'accord ? Alors, lorsqu'on vous donne l'information, vous, 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 vous reçerez l'information. Vous essayez de ranger. Une façon pour vous de ranger peut dire, 90 à conférence des forces et de la nation. 1er août, c'est notre fête de l'indépendance. Donc, ça va être deux éléments temporaires, d'accord, qui sont les moyens de l'indépendance, qui vous permettent de gagner de l'information. De sorte que, quand vous le verrez un mois après, il faut que vous testez votre mémoire. Et si vous l'appelez du mandat de naissance, alors, et donc, si l'information avait été stockée, vous allez la chercher. Vous dit, vous avez dit, c'était le projet. Voilà. Et donc, si l'information n'est pas stockée, vous ne pouvez pas aller la chercher. Et il y a un élément essentiel qu'il faut sortir, là, c'est que le stockage de l'information se fait au cours du sommet, et surtout au cours du sommet par rapport à ça. C'est pourquoi on dira, il faut que les enfants aient une bonne qualité du sommet. Il faut que les enfants donnent, tout le monde aille. Personne n'a dit tout le monde, tout le monde a une bonne qualité. Parce que c'est au cours du sommet par rapport à ça que toutes les informations, mathématiques, biologie, l'histoire, l'institut, vont être stockées pour qu'elles constituent pour vous une connaissance de base de données que vous pouvez aller puiser pour rendre en situation d'évaluation. De sorte que lorsqu'on demande à un enfant le périmètre du rétang, ça, il faut que l'enfant garde. Il faut qu'il soit en mesure de dire, c'est deux fois, l'envers plus largeur. Ça là, il faut qu'il garde assez. Il faut qu'il garde assez. Il faut qu'il garde assez. Pour qu'un certain niveau d'évaluation puisse sortir la folie, il peut dire P égale 2, facteur 2, L plus grand T et épouse. Voilà. Donc tout enfant a besoin d'avoir une bonne capacité de musique. Mais comment est-ce que le cerveau peut booster et faire les capacités de musique pour l'enfant ? Pas trop l'enfant. Je vais utiliser ces deux mélodies qui concernent les enfants, d'accord ? Ce sont les réclassiques des connaissances pour éteindre l'évaluation. L'appréciation d'autre chose. Alors, vous allez la reconnaître rien forcément. L'appréciation d'autre chose. Vous avez l'écrit la somme son. A, B, C, D. Tout simplement sur les enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a le sens qu'on peut apprendre aux enfants. Je vais prendre l'exemple de tous les enfants. Lorsqu'on a un enfant qui apprend ça, d'accord ? En classe. Il a appris la partie, il me dit, le test, d'accord ? Qui n'est que l'informe française. A, B, C, D, E, F, G, A, F, I, K. Lorsqu'il a fait ça, lui, son travail s'arrête là. Il y a une mémorielle, d'accord ? L'information est gardée. Et il peut chanter à tout moment. Même l'enfant qui s'est ici à la musique, d'accord ? Ce sera du travail de plus. Le plus premier travail que c'est d'avoir à faire, c'est de convertir le test en solfège. D'accord ? Et donc, ça fait une première décision. Qu'il fait de plus sur le cerveau pour avoir un enfant qui ne fait pas la musique. Donc, il doit convertir la chanson en solfège. Première chose. Alors, lorsqu'il fait ça, c'est plusieurs partout, c'est vous qui se rende en jeu. La mémoire. Il doit mémoriser les notes. Et ensuite. Ensuite. Première chose. Après, il faut qu'il apprenne à jouer. D'accord ? Et pour jouer, je reviens encore en arrière. C'est la motricité qui l'entend en jeu. C'est la coordination qui l'entend en jeu. C'est l'attention qui l'entend en jeu. C'est l'analyse de son qui l'entend en jeu. Et maintenant, il y a également la notion de la mémoire procédurale. Il faut qu'il apprenne à jouer. Il doit savoir comment disposer les doigts. Parce que le jeu varie d'une gamme à une autre. Vous voyez, je laisse jouer tout de suite en phare. Mais dès qu'il rentre, je change la gamme. Le jeu change. C'est la même gamme. Dès qu'il change encore, le jeu change encore. Soit le jeu va toujours être backup. Donc confaire le jeu changer. Et quand est le jeu change encore, c'estắt. Alors, le jeu change encore. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Au piano, je fais un propos d'acteur Améa Lebrun. Nous avons donc projet sur lequel nous allons révéler fondamentalement pour donner plus d'informations.